T'es dans le gaz, t'es à l'ouest, on dit en Belgique, je ne sais pas si on dit ça, en Suisse, tu dérailles. Non, 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 parce que la personne a vécu quelque chose. Maintenant, reste à savoir ce qu'elle a vécu, réellement, et si son ressenti. Et du domaine de l'interprétation ou pas. C'est compliqué ? Pas trop ? Jusque maintenant, si c'est compliqué, stop, question. Donc, ce qu'on peut dire, arriver ici, c'est que l'expérience est réelle, mais elle va être obligatoirement, nécessairement mise en mots à partir des croyances de la personne. Donc, à partir de sa croyance, de sa culture. Par exemple, quand je parle à mes élèves africains, là, ma petite histoire du début, mais il est clair qu'une personne de culture africaine ou même asiatique va être certainement plus incline à spiritualiser l'affaire. Parce que, pourquoi ? Parce que, dans les cultures africaines, on vit dans le spirituel. Un occidental comme moi, qui est bouché au monde spirituel, parce que c'est vrai qu'on, par rapport à d'autres cultures, on va plus spontanément réagir d'une manière rationnelle. Donc, un chrétien, alors, va parler de paradis, va dire, j'ai été au ciel. Un bouddhiste va parler de réincarnation. Un adepte du nouvel âge va parler d'expérience avec des guides, ces êtres qui viennent à sa rencontre, etc. Alors, on est un peu coincé parce que la plupart de récits de retours comme ça sont racontés par des occidentaux. Pourquoi ? Parce qu'en Occident, on est la médecine, etc. Et donc, ça va être raconté par des occidentaux avec des concepts de la culture plus ou moins chrétienne, qui est le fonds culturel, encore, pour combien de temps, on ne sait pas, de nos sociétés. Mais si, par exemple, je pense qu'un Africain, plus facilement, parlerait des ancêtres. Parce qu'il y a le culte des ancêtres dans les cultures africaines. Mais, par exemple, on a quand même, j'ai vu que sur Internet, on a quelques témoignages des Maoris de Nouvelle-Zélande. Alors, eux, dans leur culture, ils ne passent pas un tunnel de lumière. Ils passent sous la terre. Et ils ne parlent pas de lumière, ils parlent d'eau purificatrice, d'ablution rituelle. C'est très curieux, tout ça. Donc, on doit conclure que la personne va interpréter, va relire, on dit, ce qu'elle a vécu à travers ses croyances religieuses, à travers sa culture. C'est quasiment inévitable, à remarquer. C'est tout à fait normal. Question, réponse.